Musique Le grand photographe new-yorkais Saul Leiter a dit un jour L'histoire de l'art est un récit de grandes choses négligées et ignorées De choses médiocres mais admirées C'est malheureusement on ne peut plus vrai La seule chose à faire est d'attendre que le temps passe Pour que les œuvres et les événements se remettent à l'endroit A leur juste place Qu'on se rende compte de la différence qu'il y a entre une création Dont l'intérêt est essentiellement lié à une époque ou à une mode Et les œuvres créées pour l'éternité Comme dirait Kenneth Hanger Et en attendant que le temps fasse son affaire Il nous faut tenter de sauver quelques noms des griffes de l'oubli Nico Papatakis est un peu de cela Mais sans être non plus complètement oublié Il est plutôt ignoré Son nom n'ayant pas la reconnaissance qu'il mérite Né en 1918 à Addis Abeba D'un père grec et d'une maire éthiopienne Il s'oppose en 1935 à l'invasion de la Grèce Par les armées de Mussolini Il est ensuite contraint de s'exiler et se réfugie d'abord au Liban Et s'installe à Paris en 1939 Il fréquente l'intelligentsia parisienne de l'époque Dont Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Breton, Jacques Prévert, Robert Desnos, Jean Villard Et il se lie d'amitié avec Jean Genet De galère en petit boulot Il va cofonder en 1947 le cabaret de la Rose Rouge Qui va lui assurer une notoriété dans le Saint-Germain des années 50 On voit défiler dans ce cabaret, sur scène ou en salle Les frères Jacques, Lemmy Marceau, Juliette Gréco, Michel Piccoli, Boris Vian, Léo Ferré Personnage fascinant et charismatique Papatakis donne même son nom à la chanteuse Nico Qui est initialement top modèle C'est même lui qui la poussera à chanter Fort d'un petit pécule accumulé lors de ses années à la tête de la Rose Rouge Papatakis va produire le premier et seul film de Jean Genet Un chant d'amour Un des plus beaux films du monde Il va aussi produire de petits dessins animés pour Henri Gruel Très engagé politiquement, il souhaite mettre sur pied un film qui évoquerait les tortures en Algérie Pour ce faire, il demande à son ami Jean-Paul Sartre d'écrire le scénario Et il propose la réalisation au jeune Alain René qui vient de faire nuer brouillard Ce projet n'aboutira malheureusement pas Pour des raisons politiques, Papatakis part ensuite aux Etats-Unis Où il rencontre un jeune réalisateur d'origine grecque Qui cherche une production afin de finir son premier long métrage Fasciné par ce qu'il vient de voir Papatakis trouve une partie de la Somme Et aide John Cassavetes à finir son film Shadows De retour en France et fort de son expérience Il souhaite produire un film adapté de la pièce Les Bonnes de son ami Jean Genet Ce dernier n'ayant pas le temps d'y travailler Papatakis demande alors à Jean Vautier d'en écrire le scénario Ne trouvant pas de réalisateur prêt à faire le film Papatakis se lance lui-même dans la réalisation Sur les conseils d'un ami Il accouche donc de son premier film à l'âge de 45 ans Adapté de l'histoire des sœurs Papins Le film relate les événements Qui amèneront deux jeunes femmes engagées comme bonnes A assassiner leur patronne et leur fille Suite à une série d'humiliation On a reproché à Papatakis de ne pas avoir le réalisme d'un Truffaut Ou d'un Chabrol Ou le raffinement d'un Romère Mais l'influence du surréalisme Et de Buñuel en particulier Donnent au film une distance juste Et une folie qui sourd Prête à faire exploser le monde à tout moment Avec les abysses Papatakis annonce la couleur du reste de son cinéma On y parle de rapports de force et de domination On évolue dans un monde Où les gens sont condamnés à mourir quoi qu'il arrive Car prisonniers d'un engrenage Un engrenage certes construit par la société Mais qu'on s'est finalement imposé Papatakis va faire de ce fait divers Un drame, une tragédie Et donnera à son film des proportions mythologiques D'où l'hystérie du jeu Et cette façon de filmer les deux sœurs Comme des erignies vengeresses On est d'emblée parachutés sans prévenir Dans un monde au bord du chaos Il y a quelque chose du rituel magique Dans les actes et les gestes de ces bonnes Quand on regarde l'étrange cérémoniale Qui ouvre le film On n'est pas loin du ferdi durc de Gombrowicz Et la danse folle de son personnage principal Pour s'émanciper des modernes Et retrouver sa liberté Alain Joubert décrira les abysses Comme un sabbat poétique Plein de fureur Ce film est bien évidemment très politique La famille représente la France bourgeoise Le père parle comme Charles de Gaulle La fille cherche des conciliations polies Mais ne fait pas grand chose Les bonnes quant à elles Sont le peuple en révolte Et dans les couches d'interprétations possibles du film On est aussi en droit d'y voir Le soulèvement des Algériens colonisés La bourgeoisie attaquée par le film S'est tout de suite reconnue Dans ce portrait au vitriol Qui condamne la soumission Et l'humiliation Et amène sur l'échafaud Ses représentants directs La bien-pensance de l'époque Ne pouvait accepter Une telle audace Une critique si acerbe Qui plus est De la part d'un étranger J'ai fait un film J'ai essayé de lui donner une réalité Contre un système terrible Que vous connaissez Qui est le système De l'organisation du cinéma En général Et arrivé un metteur en scène Qui était patron de boîte Mettec, aventurier Je ne sais pas quoi Et qui fait tout d'un coup Un film Un film non conformiste Un film qui met en cause La bourgeoisie Telle qu'il l'a mis Et ce film Il y avait tout Tout le système Qui s'est dressé devant moi Il fallait que je le perce Je perce ce mur Et j'ai employé Les moyens qu'il fallait Pour le percer A sa sortie Le film a bien entendu Fait scandale Démuni Papatakis demande à 5 de ses amis Et pas des moindres De lui écrire un petit texte Afin de défendre le film Face aux attaques qu'il subit Ainsi Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir Jean Genet Jacques Prévert Et André Breton Vont publier dans Le Monde Du 5 avril 1963 5 critiques Qui seront lues Par André Malraux Intrigué Ce dernier demande à voir le film Et l'impose au festival de Cannes Cette année là Pour représenter la France Nouveau scandale Papatakis se lance ensuite Dans la production De son second long métrage Qui se déroulera en Grèce Ce nouveau film Parle à nouveau Et comme toujours Des rapports de domination Des humiliations Et de révolte Il évoque aussi Le climat politique de la Grèce A ce moment là On sent le poids Du coup d'état Du 21 avril 1967 Pouch militaire Organisé par le brigadier général Patakos Bien que les patres du désordre Soit défendu par Michel Foucault Et Claude Lévi-Strauss Et qu'ils reçoivent Un meilleur accueil critique Que le précédent Le film sort en 1967 Et ne connaît aucun succès Toujours engagé Dans les luttes politiques De l'époque Papatakis va mettre en suite Neuf ans à réaliser Son troisième long Gloria Mundi Sort en 1976 Et traite Des exactions françaises Sur le territoire algérien Rarement un film A aborder avec autant De frontalité Et de radicalité Le problème de la colonisation Et des violences militaires françaises Commises sur les algériens Sorte de cinéma de la cruauté Papatakis va envoyer en pleine face Ce brûlot filmique A une France rancée bourgeoise Et le pire dans ce film Est que Papatakis Est aussi dur Avec la France pompidolienne Qu'il l'est avec lui-même Sans concession Sans fioriture Il dresse un portrait sans phare Dans lequel on se regarde Droit dans les yeux Lui le premier Gloria Mundi Ne sera diffusée Que dans trois salles Du quartier latin à Paris Et sera immédiatement Retiré de l'affiche Suite à un attentat Revendiqué par des anciens membres De l'OAS Et des militants d'extrême droite Il ne ressortira que 30 ans plus tard Dans une version légèrement différente Réalisée par Papatakis lui-même 20 minutes seront coupées Deux séquences rajoutées Et il refera une bande son Moins agressive Pour faciliter la réception du public Entre la version de 1976 Et celle de 2004 Papatakis ne retournera A la réalisation que pour deux films La photo en 1987 Puis Les équilibristes En 1991 Film qui s'inspire librement D'une histoire vraie Entre Jean Genet Et un amant funambule On peut faire le rapprochement Entre le cinéma de Papatakis Et le théâtre de la cruauté d'Artaud Rapport au cri plus qu'au verbe A la danse plus qu'à la mise en scène On sent aussi l'influence de Bunuel Et du film noir américain Avec cette réalisation blanche Presque transparente Sobre Afin que le style ne prime pas Sur la forme Celle-ci étant entièrement assujettie Au fond qui l'influe Lui donne forme En 40 ans de carrière Papatakis accouche De seulement 5 films Et d'une reprise Ce sont des oeuvres vénéneuses Dérangeantes Emportées par une frénésie paroxystique Qui ne cesse de dénoncer l'oppression Sous toutes ses formes Papatakis Papatakis soulignait que le public Aimait soutenir les causes politiques Quand elles étaient montrées à l'écran Ou sur scène Mais pas dans le réel Dans la rue Dans la vie Quand on revoit ces films aujourd'hui Ils n'ont rien perdu de leur force Ni de leur éclat Diamant noir du cinéma français Brillant de mille feux Nous mettant face à notre couardise Et faisant palir un cinéma creux Et ronronnant Que nous déversent les producteurs Et les distributeurs actuels On est loin aujourd'hui De l'odeur de soufre Et de subversion De Nico Papatakis Et on est loin Des salles vandalisées Et détruites Lors des projections Des abysses Ou de Gloria Mundi Rappelant celle d'un chien andalou Ou de l'âge d'or Et on peut comprendre Sans accepter Cela va sans dire Que les spectateurs de l'époque N'ont pas toléré La tension La position critique Dans laquelle Papatakis nous met La démesure et l'hystérie Le lyrisme Et la violence de son cinéma Ne sont que l'image réfléchie D'un réel insupportable Un reflet dans un miroir déformant En face duquel La réalité grimace Et se contorsionne Aucun recours au réalisme Au vérisme Ou au descriptif Pour rendre compte De la complexité du monde Et des êtres Qui tentent d'y vivre Seulement une caméra Très mobile Qui évolue Dans des décors abandonnés Des patines Sur des murs vétustes Salis Vieillis Qui ne demandent qu'à craquer A l'image des acteurs Car chez lui Les rapports humains Sont toujours violents Et en incandescence Papatakis ne cherche pas L'identification de l'acteur A son personnage Ni même d'ailleurs Du spectateur A ses personnages Chez lui Pas de psychologisation Mais des caractères Des tempéraments Le jeu ici répond A l'injonction d'Arto De transgresser Les limites ordinaires De l'art de la parole Pour réaliser Une sorte de création Totale Où il ne reste plus à l'homme Que de reprendre sa place Entre les rêves Et les événements De par le rythme De la narration Il ne cesse de nous mettre En position critique Contrariant le plaisir immédiat Du film Et le rapport bourgeois Qu'on peut avoir au cinéma Tout est porté A un niveau d'intensité Irrationnel Mais aussi Antispectaculaire Pour lui Un spectateur Ne doit pas être maintenu Dans une zone confortable Non Il doit être mis en danger Intellectuellement Émotionnellement Et ainsi seulement Pourra naître En lui L'esprit de révolte Papatakis se définissait Lui-même Comme obsédé Par les rapports De domination Maître et esclave Bourreau et victime Et par la question De l'humiliation Qui pousse à la révolution Toutes les pressions Et les oppressions Sociales Morales Religieuses Familiales Amoureuses Politiques Sont pour lui Un seul et même combat Sa fille Manuela Papatakis Explique Que chacun de ces Cinq films Est un acte Qui se produit Dans un contexte Dans un champ politique Dans un système Social et moral Donné Un cadre Qu'il fait souvent Voler en éclat Par le défoulement Lyrique Le dérèglement Des sens Une fois le cadre Dissipé Il peut laisser Ses oeuvres S'épanouir Et leur donner Une portée mythique Mythologique Il faut bien Comprendre que Ces films Ne sont pas idéologiques C'est à dire Qu'ils n'appartiennent A aucun parti Comme le dit Frédéric Orocin Tous les films De Papatakis S'adressent Aux exclus Seule la révolte Individuelle Peut engendrer Le changement Ce ne sont pas Des films engagés Appartenant à un cinéma Militant Ils n'ont rien De démagogique Ou de prosélite Au contraire Ils nous invitent A une prise de conscience Et deviennent Des instruments De lutte individuelle En vue d'une insurrection Collective Avec Papatakis Le cinéma devient Une arme d'émancipation Un acte de résistance Dans cette idée D'un combat de solitaire Que je dois mener Il y a des engagements Qui me sont obsessionnels Et qui font que je fais Des films Si je fais un film C'est qu'il a un sens politique C'est pour moi Une arme Avant tout Une arme de combat Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !